hello j'espère que vous allez bien nouvelle random review cette fois du soft cover numéro 9 spiderman paru au moins ce mois ci au mois de novembre voilà donc le numéro avec très belle encore une très belle couverture de patrick glisson voilà je vois un petit peu le alors au sommaire de ce numéro plusieurs choses toujours dans la continuité on va commencer par amazing spiderman avec les épisodes 34 et 35 à noter que le premier est dessiné par gisson et le deuxième par basal du a on va voir d'ailleurs là le petit choc graphique entre les deux j'aime pas mal basal du a mais c'est vrai que là on voit la différence nous du coup on continue sur cette histoire qui mêlent le spiderman 2099 comment dire le comment dire le pan avec le caméléon et la comtessa et doom fatalis et également toute la partie avec voilà partie université avec peter et ce fameux objet qui est extra lucide ou clairvoyant c'est plus qu'on traduit en français mais donc du coup voilà donc ça et ça continue beaucoup d'action beaucoup de choses voilà avec avec un acte qui va voilà parce que le hitman on se dit bien que lors du dernier épisode il visait doom donc est ce qu'il va le faire ce qui va pas le faire sans vous spoiler vous vous doutez bien que si vu la manière dont c'était fait bah ça va ça va forcément aboutir voilà donc bon alors un scénar que moi je trouve ça plus en fait je regrette juste alors c'est bon là spoil voilà vous voyez ce qui s'est passé spoil a tiré doom est abattu voilà donc ça va créer un incident diplomatique assez important du coup c'est plutôt plutôt pas mal fait même si encore une fois moi je m'étonne un certain nombre de choses mais spiderman est le premier arrivé sur les lieux voilà il n'y a pas de d'avanger il n'y a pas les ff personne il n'y a que spiderman qui vient avec ses gros sabots un petit peu bon je vais vous spoiler un petit peu là je suis désolé il rencontre en fait ce qui me gêne dans cet arc qui s'appelle 2099 c'est qu'en fait je vois absolument pas les liens avec 2099 à part le fait qu'il y ait spiderman 2099 à priori le reste de l'histoire ne va pas être publié en france je l'ai pas lu donc je peux vraiment pas vous dire les tenons et aboutissants mais du coup il ya quand même une grande partie qui à mon avis n'a aucun sens et pourrait très bien être zappé on pourrait lire ces épisodes d'amazing spiderman sans qu'il y ait la présence de de comment dire de miguel o'har en fait c'est ça qui m'a troublé en fait j'ai lu tout l'arc en anglais et du coup là on est quasiment à la fin mais après bon et donc voilà et donc et je vous parlais tout à l'heure de la rupture graphique effectivement pouvoir la rupture graphique ici entre glissonne et la basule de la voilà on c'est un peu moins fin ça se ressemble mais c'est moins fin et des dégâts les commander les personnages sont au moins travaillé il ya moins de détails l'aspect colorisation aussi joue un peu différemment mais bon voilà donc globalement deux épisodes qui vont plutôt vite sur laquelle on voit pas mal de choses pas mal de choses qui se passent mais comme je vous dis ce petit regret je vois les interactions avec 2099 me paraissent très faibles du coup j'ai du mal à moins qu'il y ait quelque chose qui soit expliqué comme je vous dis à par ailleurs mais moi je n'en ai pas connaissance du coup benic spencer se poursuit son scénario qui reste assez sympathique là il n'y a pas de nouvelles pistes par rapport à can read etc donc ça suit son petit bonhomme de chemin toujours avec l'arc avec teresa aussi ce personnage que voilà pour au départ était une très mauvaise idée mais finalement en forceps s'est imposé dans dans comment dire dans la série et dans les séries et puis finalement pas ok ça c'est elle existe voilà c'est comme ça elle n'est pas non plus trop prégnante donc ça va donc un de deux épisodes qui se laisse lire mais qui voilà j'aurais préféré que le sonne fasse l'entièreté de l'arc mais après vraiment c'était pas possible suite du ce soft avec le douzième épisode de friendly le world spiderman toujours scénarisé par tom taylor et cette fois avec père perez ce dessin dessin beaucoup plus agréable que précédent épisode qui vous l'avez dit était assez assez vite pour moi beaucoup de pages sans décor des visages pas terrible là globalement c'est plutôt pas mal à faire ce qui est mais par contre alors est-ce que je peux pas ou pas je mettrai un un bali spoiler mais ou pas mais comment dire j'aime pas du tout ce que fait tom taylor sur cette série je vous l'ai déjà dit lors de la revue du précédent précédent épisode alors là on comme la série se termine au 14 on est dans la phase on range les jouets voilà donc on va essayer de remettre le le statu quo d'équerre par rapport aux modifications qu'on a pu faire voilà donc tout est en train d'être remis en place doucement voilà avec moi ce qui comment dire ce qui m'a ennuyé c'est l'incohérence de certaines choses voilà donc là on peut voir sur la page donc voilà quelqu'un tire sur spiderman et il tombe dans l'eau alors c'est pas comme ça je suis arrivé 50 mille fois j'ai envie de dire c'est des milliards de fois il est tombé dans l'eau dans les baies alors je sais plus exactement comment on appelle cette partie aquatique mais globalement voilà il est tombé dans l'eau mais des milliards de fois spiderman il n'y a pas une fois où il est tombé et en fait là bizarrement et ben on annonce qu'il est mort je sais jamais pourquoi qui qui l'a vu qu'il a pas vu qui mais pourquoi bon il s'est pris un tir de laser et il se fait passer pour moi enfin bref voilà c'est très très bizarre du coup ça n'a aucun sens voilà alors ils expliquent quoi qu'ils ont vu tomber et qu'ils cherchent voilà bon bah ok ils ont vu tomber ils cherchent et donc ils considèrent qu'il est mort mais j'ai rien de dire mais pourquoi pourquoi enfin bref donc ça ça m'a vraiment sorti de l'épisode je me suis dit mais c'est n'importe quoi donc il ya une bonne partie de l'épisode qui est construit là dessus donc donc voilà c'est pour et à la fin à la fin voilà on trouve comme je l'ai dit dès lors quand je les jouais donc on va finaliser cette partie avec le premier arc de sous new york voilà premier arc qui n'avait absolument pas plu je sais pas ce qui m'a plu dans cette série cette courte série voilà mais bon ça voilà donc franchement tom taylor je j'ai joui dire qu'il qui fait le très bon scénario chez dc moi chez marvel à part quelques exceptions il n'a jamais convaincu qu'ils fassent ce qui fait plaisir aux fans etc qui reste chez dc j'ai envie de dire voilà c'est peut-être dommage mais franchement vu le héros doit faire mieux voilà c'est comme ça on continue avec le deuxième épisode d'amazing marie jane voilà toujours de léa williams et carlos gomes au dessin bah en fait comme je vous l'avais dit pour le premier il faut faut vraiment poser son cerveau pour le lire c'est du n'importe quoi il faut le prendre comme tel voilà si ça se veut à la fois une parodie un petit peu d'hollywood et du reste monde super héros il faut vraiment pas se prendre la tête ça ça casse pas trois pattes un canard c'est bien dessiné ça reste la lecture la lecture un peu bouche-trou du mag du mag mais mais franchement voilà ça ça va pas aller ça va pas très loin alors peut-être qu'à la fin du numéro ça semble un peu s'exciter donc on va voir effectivement comment comment ça se suit un premier arc en 5 mais voilà ça reste ça reste gentil j'ai du mal à voir effectivement vu le ton comment dire qui avait été fait avec mysterio dans la série amazing comment on va à un moment donné on retrouver cette veine un peu un peu dramatique ou pas mais mais là pour le moment c'est que du voilà c'est la petite série qui sans prétention vraiment sans prétention juste beau dessin et une fun voilà juste pour son cerveau et puis l'y agréable et l'y tranquillement on termine ce soft avec le dixième numéro de miles moray spiderman qui correspond également au numéro 250 en fait de la série ultimate spiderman à priori je crois que c'est ça c'est numéro 250 alias numéro 250 du coup là on a qu'il y avait un petit backup qui n'est pas ici mais bon peut-être qu'on trouvera plus tard le backup qui vraiment est comment dire pas indispensable ça reprend en fait l'enfance vous savez de ce personnage qui est arrivé là la fille du vautour la petite fille pardon du vautour voilà pour expliquer un petit peu d'où elle vient et c'est ça mangeait pas de pain mais voilà c'est pas c'était pas dans ce numéro ce sera dans le prochain à voir alors comment faire bon déjà la couverture vous spoile pas mal puisqu'on retrouve derrière miles le bouffon vert de l'univers ultimate et derrière quelqu'un qui pourrait ressembler justement au giant man de l'univers ultimate voilà donc toujours scénarisée par saladin ahmed et dessiné par ravier garonne alors j'aime beaucoup cette équipe 1 je trouve qu'il ya vraiment une constance alors pour ne spoiler le moins possible toujours difficile j'ai pas envie de vous spoiler mais voilà en fait globalement suite à ce qui s'est passé les deux derniers épisodes la max est traumatisé parce qu'il veut plus porter le costume c'est son anniversaire donc du coup du coup voilà tous ses copains viennent le voir enfin ses copains il n'a pas beaucoup en fait finalement mais ses deux copains judge et gank viennent le voir et ainsi que peter peter parker voilà qui lui donne une carte très très drôle je vais pas vous la spoiler parce que je trouve qu'elle est plutôt marrante la carte qui lui offre pour son anniversaire voilà et du coup du coup il lui dit bah voilà je passais dans le coin mais en fait t'es spiderman de brooklyn donc peut-être que tu peux faire quelque chose etc et donc ça va relancer miles alors on n'est pas sur sur de l'aussi fort que spiderman no more etc qui a pu y avoir dans le passé où il avait fait pour ceux qui s'en souviennent un an un an d'arrêt un complet ça c'est aussi c'est un truc qui qui est fort c'est que miles il a fait un an de spiderman no more il faut le savoir et pour revenir ça a vraiment été difficile donc là c'est pas ce niveau là effectivement il ya eu ce traumatisme mais qui est vite qui est vite reparti et donc et donc bah si on voit le bouffon vert comment dire sur la couverture c'est qu'il va intervenir dans le numéro donc un numéro plutôt rythmé pas mal de bagarre et qui se termine par un cliff où j'ai envie de dire ah ok ok j'espère que ce n'est pas une mauvaise idée sur laquelle salami named nous embarque voilà parce que pour moi ce personnage qui intervient à la fin faisait partie surtout la fin de la mini où il est apparu d'un superbe troll de bendis voilà donc je vous donne des indices si vous voulez savoir où vous retrouvez ce personnage mais à voir à voir je suis assez curieux de voir quelle direction finalement va prendre l'auteur par rapport à ça et puis surtout par rapport à ce qu'on sait l'univers ultimate qui je vous rappelle alors je vous rappelle en fait c'est assez compliqué le multivers côté marvel parce que suite à secret wars en fait normalement il n'aurait pu y avoir qu'une seule terre la terre prime il me semble anciennement terre 616 suite 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 à tout ça suite à cet événement mais à priori voilà donc ce personnage revient donc d'où il sort qu'est ce qui se passe sachant que miles avait été embarqué avec un certain nombre de ses de son cast sur l'univers l'univers 616 ou prime donc voilà donc bon intéressant à voir ce que ce que c'est ce que ça donne donc au final ce soft voilà deux épisodes qui se laisse très bien lire d'amazing un épisode de friendly où on attend vraiment la fin franchement j'attends la fin amazing mary jen où on peut son cerveau et on prend pas la tête et puis un bon épisode un très bon épisode de miles morales donc du coup et ben comme d'habitude j'ai envie de vous dire si vous avez apprécié cette revue n'hésitez pas à commenter liker dislike et voir vous abonner sur ma chaîne sur ce je vous dis ciao